Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la méthode ultime pour apprendre l'anglais et en fait n'importe quel langage. Elle est basée sur les théories cognitives et elle met en place énormément de méthodes avancées de mémorisation et de mémotechnie pour vous permettre d'apprendre beaucoup de vocabulaire super rapidement. Mais qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Eh bien, je vous présente le sommaire tout de suite. On va d'abord voir la motivation, donc comment appréhender l'apprentissage d'une langue parce que ça peut paraître immense tout ce qu'il y a à apprendre pour apprendre une langue en entier. Ensuite, on va parler du vocabulaire, comment l'apprendre. On va voir des techniques un petit peu avancées et une méthode également de révision de vocabulaire pour vraiment l'apprendre, le mémoriser. Et enfin, on parlera de comment comprendre la grammaire d'un langage. C'est parti, on commence tout de suite par la motivation. Donc, le conseil principal que je pourrais avoir à donner, c'est toujours utiliser l'anglais comme vecteur pour apprendre un nouveau domaine. Donc, trouvez-vous une passion. Ça peut être, je ne sais pas, le business, l'impression 3D, la permaculture ou quoi que ce soit. Et votre but, c'est de pouvoir regarder en gros toutes les vidéos YouTube qui existent sur ce domaine en anglais. Donc, effectivement, vous ne connaîtrez pas le nom des... Enfin, si vous faites par exemple sur le business, vous ne connaîtrez pas le nom des fruits et légumes, vous ne connaîtrez pas tout ça. Mais en fait, vous pourrez comprendre toutes les vidéos dans la sphère business. Et donc, vous aurez déjà une compréhension hyper avancée d'un sujet. Parce qu'en fait, le vocabulaire, il marche comme ça. C'est-à-dire que si on imagine que votre vocabulaire, c'est un arbre avec plein de branches après qui parlent du tronc, le tronc, ça va être concrètement les mille mots les plus utilisés, la grammaire du langage, etc. Et ensuite, pour chaque domaine pour lequel vous voulez savoir parler en anglais, vous allez avoir un peu une nouvelle branche qui va se créer avec des feuilles, etc. Donc en fait, c'est pour ça que c'est toujours bien le vocabulaire de l'apprendre de manière spécifique et surtout d'apprendre des mots dont vous allez vous servir tous les jours parce que vous avez un intérêt personnel à connaître ces mots puisque vous voulez apprendre plus sur ce domaine. Donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est toujours d'utiliser l'anglais comme un vecteur pour apprendre un nouveau domaine. De vous dire, ok, le premier truc que je vais apprendre en anglais, ça va être le business par exemple. Et donc du coup, vous allez construire par exemple une branche business juste ici et ensuite peut-être qu'après, vous voudrez aller en Angleterre par exemple et donc vous aurez bien d'apprendre les fruits et les légumes, les mots du quotidien. Par exemple, vous construirez une deuxième branche à partir de là mais toujours apprendre par l'utilité et toujours apprendre en ayant une motivation derrière. On n'apprend pas du vocabulaire pour du vocabulaire, sauf au début et c'est ce qu'on va voir juste après. Ensuite, autre partie, c'est le 80-20. Vous savez, le 80-20, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est simplement de dire, il y a 20% des actions qui apportent 80% des résultats. 20% des gens qui déteignent 80% de la richesse mondiale, 20% des actions que vous pouvez faire dans votre business qui vont vous rapporter 80% de votre croissance. Bref, c'est souvent comme ça qu'on se rend compte que cette loi est relativement vraie. C'est un peu pareil dans l'apprentissage. En fait, vous pouvez connaître 95% d'un langage en 3 mois. En revanche, pour arriver à 98%, ça va vous prendre 10 ans. Et donc, c'est pas worth it de... Ça vaut pas le coup, en fait, de vouloir avoir une compréhension à 98%. Restez à 95% et ensuite, ayez plein de discussions, de passions, de curiosités, de lectures de livres en anglais qui vont vous permettre d'atteindre ces 98% naturellement. Mais une fois que vous êtes arrivé à 95%, soit vous avez adoré l'apprentissage d'un langage et vous passez à un autre langage, soit vous continuez, mais vous mettez le temps que vous aviez passé à apprendre l'anglais spécifiquement, à regarder des contenus en anglais, lire des livres en anglais, etc. Et enfin, il y a autre chose que je voulais mettre dans la partie motivation, c'est, en fait, la croyance qui dit qu'à partir de 20 ans ou 25 ans, je sais plus, on peut plus apprendre le langage, est complètement fausse. Il y a des recherches qui ont confirmé, de l'université de Yaffa, qui ont confirmé que les adultes, dans certaines conditions, sont meilleurs pour apprendre les langues que les enfants. Donc, pour ne pas rentrer trop dans le détail et vous embêter au début de la vidéo, oui, quand on est jeune, on a plus de plasticité neuronale, donc on apprend effectivement plus facilement, on crée des nouvelles connexions plus facilement. Néanmoins, comme on a moins de maîtrise du langage, on arrive moins à reconnaître les patterns dans la manière dont est construit un langage et les patterns en général, les structures de phrases, par exemple, on va avoir plus de difficultés à faire ça. Donc, en tant qu'adulte, on a plus de facilité dans certaines sphères et en tant qu'enfant, dans d'autres sphères. Mais, si on combine le fait que vous êtes meilleur à reconnaître les patterns et en fait, vous êtes plus intelligent qu'un enfant concrètement, donc, vous allez pouvoir plus facilement comprendre le langage et ensuite, si on combine ça aux stratégies de mémorisation que je vais vous transmettre dans un instant, en fait, vous n'aurez aucune difficulté à apprendre un langage, même en tant qu'adulte. On commence par le vocabulaire parce que, à mon sens, c'est vraiment la partie la plus utile pour commencer à apprendre une langue. Et c'est aussi la partie la plus gratifiante, la partie la plus drôle. Ok. La première chose à faire, c'est de cibler le vocabulaire le plus utile. Donc, vous allez cibler, en fait, les mille mots les plus parlés ou les plus écrits dans une langue. Donc, vous avez simplement ça sur Google, les mille mots les plus parlés en anglais, par exemple, et vous allez vous retrouver avec une liste. Et cette liste-là, le but, c'est de l'apprendre, tout simplement. Une fois que maintenant, vous avez ciblé ces mots-là, donc, c'est les mille mots par lesquels vous allez commencer avant de faire votre stratégie de branche d'arbre. Donc, en ayant plein de passion pour différents sujets et en les apprenant en anglais, en augmentant votre champ de vocabulaire. Donc, ensuite, l'idée, c'est de simplement se dire... Attendez, je vais passer en caméra pleine. C'est simplement de se dire qu'on retient mieux quand on a une image. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne retient pas quand on a simplement le son ou quand on a simplement le truc écrit et qu'on se le répète mille fois. Non, on retient quand même. Néanmoins, on retient mieux quand on a une image, si possible marquante, si possible choquante et si possible qui utilise les cinq sens. De plus, les images, elles permettent de faire l'association, c'est-à-dire d'associer le mot kartoffeln au mot patate. Qu'est-ce que j'entends par image ? Je vais vous donner un exemple pour kartoffeln. Donc, kartoffeln, c'est un mot allemand qui veut dire pomme de terre. Quelle image est-ce que je pourrais trouver pour relier pomme de terre et kartoffeln ? Et là, c'est le moment où on va devoir faire intervenir un peu de créativité. Vous allez voir, les premières images vont être compliquées à créer. Celles, ensuite, vont être super simples. Kartoffeln, quand je pense kartoffeln, kartoffeln, quelles sont les images qui viennent ? Kartoffeln, je vois clairement une carte, une carte à jouer. Et kartoffeln, fun, fun, je vois trèfle, du coup. Évidemment, le signe trèfle. Donc, du coup, ça va être une carte de trèfle. Comment je lis ensuite carte de trèfle, le mot kartoffeln, du coup, à une patate ? Bah, tout simplement, c'est un gars qui est là, qui est en train de vouloir jeter sa carte, comme ça, vous voyez, de manière verticale, là, dans une patate. Et là, paf, il lance la carte dans la patate. Donc, la carte de trèfle, kartoffeln, rentre dans la patate. Et ensuite, je crée un peu un truc choquant parce que c'est comme ça que ça marche. En fait, la patate, elle a été remplie de déjections. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et du coup, ça se dit que de partout, il y a de l'odeur, c'est horrible, j'en ai plein sur le visage, c'est... Ah ! Voilà. La dernière partie, c'est vraiment pour rendre l'image choquante parce qu'on retient mieux, c'est scientifiquement prouvé, les images un peu violentes ou sexuelles, d'ailleurs. Ensuite, il y a un autre truc à rajouter, c'est que si vous apprenez une langue, en l'occurrence, l'anglais, ça va un petit peu, mais par exemple l'allemand ou le français, qui a des déterminants, donc par exemple le, la ou un autre, it, par exemple en anglais, bah en fait, vous allez pouvoir ajouter une convention qui va être valable pour tous vos mots, c'est de dire, si c'est un déterminant masculin, vous allez rajouter un short de boxeur, si c'est un déterminant féminin, vous allez rajouter une jupe, et si c'est un truc neutre, vous allez rajouter des flammes, en dessous le truc. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc ça va vous permettre comme ça, donc d'associer le mot français au mot anglais, du coup, et l'associer au genre en même temps. Donc cette stratégie-là, il faut que vous l'utilisiez pour créer des images. Si on prend n'importe quel mot de la langue anglaise, par exemple, how, 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 vous voyez peut-être des gens dans un stade qui font how, 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 et ensuite peut-être que, là, votre image mentale, c'est un mec qui fait how, 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 on m'a dit, il est très très enthousiaste, et peut-être un présentateur télé qui est devant lui qui dit, je me demande vraiment comment les gens font, comment ça vous donne, vous savez que how, c'est comment, l'image mentale qui peut vous venir. Il faut construire vraiment une sorte de mini-histoire et ensuite la simplifier pour regarder simplement l'association mentale. Un mec qui fait how, 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 et un présentateur qui fait mais comment, comment, c'est possible qu'il fasse ça, ou bien un mec qui fait how et qui a un point d'interrogation sur le t-shirt, ça pourrait aussi marcher. Enfin voilà, vous voyez, c'est ce genre d'association-là que vous devez créer, évidemment. Sauf qu'ensuite, l'idée, c'est qu'il faut les stocker quelque part, ces associations, parce que c'est bien beau de les avoir mais en fait, si vous voulez pouvoir les réviser, vous devez les stocker quelque part. Donc la solution la plus simple, c'est évidemment de le noter simplement sur une feuille. Tous les mots que vous apprenez, vous les notez un par un et ensuite, quand vous voulez les réviser, vous retournez voir la liste et vous dites, ok, ce mot-là, ah oui, c'était ça et dans ce cas-là, vous retrouvez votre image mentale comme ça. Maintenant, si vous voulez complexifier un petit peu le truc et surtout le rendre beaucoup plus amusant et beaucoup plus efficace, surtout, c'est de créer un palais mental. What the fuck, c'est quoi ça ? L'idée d'un palais mental, c'est simple. C'est, vous prenez une pièce de votre quotidien que vous connaissez par cœur, par exemple, moi je vais prendre ma chambre là, chez mes parents et vous allez ensuite, vous la représenter de manière mentale. Donc il faut que vous puissiez fermer les yeux et parcourir la pièce comme ça d'un point de vue mental et vous rappelez à peu près tous les objets qui sont là. Une fois que vous avez ça, l'idée ça va être de découper cette pièce en pas mal d'emplacements. Vous pouvez commencer par exemple par 20 emplacements. Donc moi si vous voulez, je vais commencer mon tour, ma porte est là. Donc je vais rentrer dans ma chambre comme ça et ensuite je vais me dire ok, premier emplacement ça va être l'espalier. Donc ce truc là en bout. Premier emplacement, je vais pouvoir déposer une image mentale ici. Deuxième emplacement, ça va être là, là c'est un placard, il y a un peu de place derrière. Dans le placard, deuxième emplacement. Troisième emplacement, ça va être, donc là ça va être plutôt miniature mais dans l'espace, vous voyez, cet espace là. Et ensuite un truc au-dessus de l'étagère juste ici. Puis ensuite, on va avoir un emplacement sur le lit. Un au-dessus, un en-dessous. Ensuite on va avoir un truc derrière la fenêtre qui me fait hey coucou. Donc vous définissez les emplacements comme ça. Donc ça c'est des emplacements de stockage en fait. Et ensuite l'idée, ça va simplement être de créer 26, oui c'est devenu un peu plus complexe, 26 palais mentaux. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Vous prenez en fait pour chaque lettre de l'alphabet, donc il y en a 26 en l'occurrence. Donc par exemple, vous prenez A, B, C, D, etc. Et pour chaque lettre de l'alphabet, vous allez créer un palais mental. Par exemple pour le A, ça va être l'appartement de ma soeur Alice. Ça va être ça mon palais mental, je le connais par cœur, je suis allé plein de fois. B, ça va être un pote qui s'appelle Bruno, il a un appart à Paris, pareil ça va être ça. C, ça va être l'appart de ma pote Cécile par exemple. Ou bien ça va être la cuisine, la cuisine chez mes parents. Et puis ensuite D, ça va être un dortoir quand j'étais en internat. Voilà bref, vous définissez tous vos palais mentaux comme... Oula, tous vos palais mentaux. Et vous définissez les emplacements, etc. Et ça va vous permettre ensuite pour tous les mots qui commencent par A en anglais, donc all, above, je ne sais quoi, vous les mettez dans le palais mental. Par exemple, la part de ma soeur, je sais que j'entre, je commence à... Par exemple, je fais mon tour comme ça en longeant toujours le mur de droite, comme ça je passe deux fois jamais au même endroit. Jamais deux fois au même endroit. Et je sais qu'il y a un porte-manteau pour commencer. Si le mot c'est above, 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 ça fait penser au déodorant. Donc il y a un déodorant qui est above, donc dessus, qui est au-dessus du porte-manteau. Donc au-dessus du porte-manteau, il y a un déodorant gigantesque. Et comme il y a beaucoup de pression, le truc se met à exploser et il y a du déo partout. Voilà. Image marquante, above, 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 Il y a un above, above. Vous voyez ? Et hop, mon image mentale est créée. Et du coup, je sais qu'au-dessus, dessus, c'est above. Tout simplement. Et donc ça, c'est chez ma soeur Alice. dans l'entrée, à droite, il y a le déodorant qui est above, au-dessus du truc. Above veut dire au-dessus, je sais pas que vous avez pas compris. Et voilà. Du coup, vous faites un palais mentale comme ça par l'aide de l'alphabet. Et une fois que vous avez fait tout ça, c'est simple en fait. Là maintenant, vous ouvrez simplement un... En fait, dans une session d'une heure, vous pouvez apprendre 50 mots de vocabulaire. Moi, j'ai fait ça pour l'allemand un peu. Ça marche super bien, honnêtement. Les associations, la above et celui d'avant, je sais plus ce que je vous avais fait, je les ai fait de tête comme ça et moi, je trouve ça super marquant. Donc en fait, vous ouvrez votre dictionnaire ou vous ouvrez votre liste des mille mots les plus utilisés en anglais et pour chacun des mots, hop, vous le prenez, vous définissez l'image mentale. Vraiment, vous la représentez avec les cinq sens. Ça fait quoi comme bruit ? Là, c'était... Ça fait ce bruit-là quand le bouchon du déodorant pète sous la pression. Après, du coup, on sent quoi ? On sent le déodorant qui nous coule dessus. C'est insupportable et on voit, c'est gros, c'est un gros déodorant donc c'est choquant. Cette image-là, cinq sens qui m'ont pris, la sensation horrible, le bruit, peut-être le goût horrible du déodorant à l'aluminium, enfin ces trucs-là et l'odeur. Voilà. Déodorant Dove. Above. Au-dessus. Voilà. Donc vous définissez vos images et ensuite vous les stockez dans vos palais mentaux tout simplement. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on révise ? Là, c'est très simple. Tous les soirs, un palais mental. Donc tous les 26 jours, tous les mois, vous reparcourez vos palais mentaux. Voilà. Tout simplement. Le soir, c'est hyper agréable. Je vous jure, c'est hyper agréable à faire. Le soir avant de dormir, vous dites « Ah tiens, je vais aller visiter ma soeur Alice. » je rentre. Oh ! Dove. Ok, intéressant. Je continue. Oh ! All. 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 On est dans le hall d'entrée et on a toutes les personnes. Donc là, il y a tous les potes d'Alice qui sont agglutinés dans l'entrée. Et je suis en mode « Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. » All. Hop, on a mis un objet dans le hall d'entrée. Ensuite, on passe à un autre mot. All, c'est A-L-L. Ça veut dire tous. Tout. Bref, voilà. Et ensuite, je continue. Et du coup, vous faites en fait... Vous savez, on raconte aux enfants des petites histoires le soir avant de s'endormir. Là, vous faites pareil. Vous racontez une petite histoire avant de dormir. Je vous dis, ça vous permet de faciliter l'endormissement, ce truc-là. C'est absolument génial. Et vous pouvez l'utiliser d'ailleurs, cette technique, pour n'importe quoi. Tout ce que vous voulez apprendre, absolument. Passons maintenant à la grammaire. Donc, une fois que vous avez appris les mille mots les plus utilisés en anglais ou du moins en parallèle, plus ou moins, moi, je vous conseille de passer 30 minutes par jour à traduire des phrases en anglais. Donc, vous utilisez DEEPL, D-E-E-P-L, je vais le noter là. Hop ! Et ensuite, vous traduisez simplement toutes les phrases que vous voudriez traduire en anglais. Aussi simple que ça. Vous ouvrez DEEPL, vous tapez votre phrase en français, vous voyez le résultat que ça vous donne en anglais et fine. Et vous passez à la suite. Et comme ça, comme vous êtes certainement relativement bon pour trouver les patterns, donc les structures de phrases, vous allez commencer à les identifier, à avoir un peu une sorte d'intuition sur la langue anglaise ou allemande ou n'importe quoi. Et vous serez le meilleur sans avoir les règles de grammaire chiantes où vous devez tout apprendre par cœur, vous commencerez à comprendre un peu comment c'est construit. Et donc en fait, au moment où vous aurez donc vos mille mots de vocabulaire et que vous aurez passé peut-être en combiné trois heures à traduire des phrases en anglais, vous aurez un peu déjà une sorte d'intuition sur ce que c'est que la grammaire dans la langue. vous connaîtrez les mots de langue principaux, donc vous pourrez reconnaître 75% ou 90% des phrases et ensuite du coup, une fois que vous avez fait ça, c'est simple, vous pouvez lire un article qui s'appelle Basic English Grammar et vous lisez cet article-là qui va vous raconter toutes les règles de base de grammaire, vous le lisez, vous vous faites des petites fiches, des petites fiches comme ça là, tous les soirs vous essayez de vous les redire de tête, vous les apprenez, vous faites un palémental, une fiche tous les soirs et voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous connaissez la grammaire du langage, vous avez les 1000 premiers mots et ensuite, c'est simplement le truc le plus efficace, c'est simplement vous continuez à ajouter 20 mots par jour, par exemple, vous tapez Vocabulary to learn in the startup field, du coup, ils vont vous dire tous les mots de startup, venture capital, enfin, tous ces trucs-là, tous les jours, vous ajoutez peut-être, tous les jours, vous ajoutez 20 mots par jour, par exemple, à vos palémentaux et ensuite, vous regardez plein de vidéos YouTube, vraiment YouTube, c'est la meilleure source pour apprendre, sans sous-titres, sur une thématique que vous aimez, vous poncez, comme on pourrait dire de manière un peu vulgaire, vous allez à fond dans une thématique avant de changer de thématique et aller dans une autre thématique et voilà, et vous augmentez les branches que vous avez dans votre arbre et à la fin, vous aurez un niveau absolument dingos. Pour tout ce qui est parler en anglais, bien, d'un point de vue de l'accent, honnêtement, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, pour voyager un peu partout dans le monde, tout le monde s'en fout de l'accent et aujourd'hui, il n'y a plus un accent prédominant, quoi. Les accents tendent à s'uniformiser, tout se trouve un accent relativement simple, enfin, peu importe en fait. Et tout le monde va vous comprendre même si vous avez un accent français. Là où c'est important, c'est la prononciation et du coup, si vous avez un peu d'argent, moi, je vous conseillerais vraiment de prendre un cours de prononciation. Moi, c'est ce que je suis en train de faire actuellement et ça aide vraiment. La personne, elle vous fait parler, elle vous corrige, elle vous donne les règles, elle vous apprend l'alphabet phonétique, tous ces trucs-là. Donc, c'est vraiment pas mal. Et sinon, trouvez-vous des potes en anglais, un pote d'échange. Il y a des groupes spécialisés parce qu'il y a plein de gens qui veulent savoir parler français et vous qui ne voulez pas savoir parler anglais donc ça fait un échange vachement cool. Il faut aller dans le pays, il faut faire ce que vous voulez pour commencer à parler. Mais rien que le fait d'écouter plein de vidéos YouTube, en fait, c'est juste merveilleux, quoi. Après, vous pouvez commencer à penser en anglais aussi dans votre tête pour vous amuser à construire des phrases comme ça. Voilà. Écoutez, c'est tout pour la petite stratégie pour apprendre l'anglais. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je trouve qu'elle est juste bluffante donc n'hésitez pas à l'appliquer. Dites-moi à quelle langue vous voulez aussi l'appliquer. Moi, je l'ai fait en anglais en l'occurrence, cette stratégie, en allemand pardon et ça marche plutôt bien. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Merci pour votre attention et si vous voulez, non, juste si vous voulez continuer, ainsi qu'un article qui s'appelle un livre qui s'appelle How to Learn and Memorize English Vocabulary ou French Vocabulary ou German Vocabulary qui revient en détail sur la stratégie des palémenteaux si vous voulez rentrer plus dans le détail, vous pouvez tout simplement voir ça. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.